Sur la base de la patrouille de France, un petit pilote au courage hors du commun. Jules, 7 ans. On coule ici ! Celui qui a le zéro sur la dérive, tu le vois ? Ben ça, c'est mon avion. T'es prêt ? Tu passes les jambes en premier ? Des étoiles pleins les yeux, il découvre les Alphajets. Avec l'index, ici, tu vas lancer les fumigènes. C'est le bleu-blanc-rouge de la patrouille de France. Curieux, insatiable, Jules veut tout savoir. Alors ça, c'est si jamais tu t'éjectes et que tu restes, si jamais ton avion a un gros problème... Un bonheur inimaginable, il y a encore peu. Jules est venu au monde atteint d'une myopathie myotubulaire. Cette maladie génétique provoque une grave détresse respiratoire, une extrême faiblesse de tous ses muscles. Les médecins lui donnent peu de temps à vivre. Mais Jules s'accroche, se bat. En 2020, il reçoit une injection de thérapie génique qui va révolutionner son quotidien. Jusque-là intubé, prisonnier de son corps et réduit au silence, le petit garçon aujourd'hui respire seul, parle, marche et dévore la vie. Fier avec sa famille, c'est sur ses deux pieds que Jules arrive ce matin-là, dans les coulisses de la patrouille de France. Jules ? Un vrai militaire qui part en mission, qu'est-ce qu'il lui faut ? Une veste. Une combinaison. Ça va pas t'aller comme un gant, ça ? Oui ! Jules porte haut les couleurs de la patrouille de France. Trop bien. Là, tu es vraiment partie de l'équipe, maintenant. T'es prêt à partir en mission avec nous ? Une mission qui commence par un rituel immuable sur le tarmac. Bonjour ! Bonjour ! Jules prend place aux côtés des mécaniciens. Au passage des avions, il doit saluer. Un rôle qu'il prend très au sérieux. Et le décollage, c'était cool ? Le début, en fait, ils ont roulé. Après, ils ont allumé le moteur. Jules, il commence à faire quelques pas tout seul, là. On voit bien, mais il reste... Voilà. Fatigable. Maintenant, à la maison, on arrive à moins utiliser le fauteuil. Le fauteuil, on va l'utiliser en extérieur. Mais malgré tout, ça lui permet quand même maintenant de faire quelques trucs debout qu'il ne pouvait pas faire avant. Comme par exemple monter à bord du Super Hercule, avion d'assaut impressionnant de 60 tonnes. Installé juste derrière les pilotes, Jules n'en perd pas une miette. On n'aurait jamais pensé vivre ça un jour. Et puis il arrive à verbaliser ce qu'il ressent surtout. Ça lui permet aussi de partager ses émotions avec d'autres personnes que nous. Avant, nous on le comprenait, mais il n'y avait pas grand monde qui le comprenait en dehors de nous. Après 50 minutes de vol, c'est un comité d'accueil qui a tenu à saluer le combat de Jules face à la maladie. Quand je l'ai vu arriver ce matin, j'étais bluffé de le voir aussi alerte, aussi vif. On a l'impression qu'il n'y a plus aucun souci et c'est vraiment impressionnant. Une journée inoubliable pour Jules et sa famille, qui savoure chaque moment gagné sur la maladie. Certes, il va mieux, mais on n'a pas de visibilité. C'est pour ça qu'on prend tout ce qu'il y a à prendre aujourd'hui. On ne sait pas si dans 5 ans, peut-être, il va se redégrader ou si, au contraire, il vivra toute sa vie comme ça et qu'il continuera à gagner en autonomie. Et puis, chaque progrès, on l'accueille. Le spectacle se termine dans le ciel. Le nez en l'air, Jules assiste à la magie du ballet aérien. Les pilotes dédient tout spécialement leur vol aux petits héros. Cher Jules, la patrouille de France est très fière de te dédicater cet entraînement. Ta force, ton courage inspire chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !